Musique Salut les amis, alors je vais commencer par vous présenter les excuses pour ce temps d'inactivité. Nous avons rencontré quelques petits soucis de logistique, déjà réglés maintenant, mais on est suivi de cette crise sanitaire concernant le coronavirus. Alors cette sortie, c'est justement pour nous sensibiliser, parce que cette maladie va grandissant dans le monde entier, nous comptons déjà des millions de contaminés. Et au Cameroun, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes à près de 800 contaminés, et voilà, il faudrait qu'on stoppe l'évolution grandissante de cette maladie dans notre pays. Vous le savez, au Cameroun, on vit le jour au jour. Un confinement total ne peut être possible dans notre pays. Mais on peut quand même ralentir l'évolution de la maladie, en respectant les règles d'hygiène, notamment se laver régulièrement les mains avec de l'eau moulante et du savon. Donc, évitez de se laver les mains dans un seau, parce que, bon, même si on lave les mains dans le seau, il faudrait qu'à la fin, qu'on verse l'eau de ce seau, pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas laver ses mains dans ce même seau. Généralement, il serait souhaitable de prendre l'eau dans un bobelet et de se laver les mains avec une eau moulante. Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique pour vous mettre sur les mains à chaque fois. Et vous avez aussi la possibilité, en fait, lorsque vous sentez l'envie d'éterner, éterner dans le coul de votre main. Et si, en sortant de la maison, vous avez un cachet-nez, arborez-le. Si vous n'avez pas de cachet-nez, vous pourrez tout simplement prendre un morceau de tissu que vous attachez sur la bouche ou au foulard. L'heure est grave, les amis, parce que, voilà, on rencontre déjà des jeunes qui sont touchés et nous avons également des parents qu'il faudrait garder l'état de son couple. Je vous invite, je nous invite donc tous ensemble à dire stop au coronavirus et en respectant ces quelques règles d'hygiène. C'est vrai que le respect des règles de distanciation sociale c'est très compliqué dans la mesure où, voilà, on prend un taxi, on marche en ligne, il n'y a pas assez d'espace pour qu'on reste à un mètre de distance de toute la château. Mais si tout le monde peut porter un masque, alors on est sûr qu'au moins on se protège des autres. C'est vrai que ce ne sera pas facile de ne pas toucher son visage avec sa main, mais si on peut faire le maximum d'efforts pour ne pas toucher son visage avec sa main, ce serait encore mieux. Alors les amis, c'est vrai que ce n'est pas facile toute cette situation, on ne sait pas combien de temps cela mettra, mais on espère juste que cela va très vite se terminer. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, mais j'ai quand même fait une autre vidéo concernant le coronavirus que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Rago Camer, où les experts vont nous donner quelques petits détails, notamment sur le traitement de la maladie et aussi sur l'utilisation des produits pharmaceutiques. Donc faites un tour sur Rago Camer et regardez ce que disent les experts. Mais surtout, abonnez-vous sur notre chaîne Rago Jeunes et mettez un pouce bleu si justement la vidéo vous a plu. Je sais que chez nous en Afrique, nous avons pris l'habitude de se saluer chaleureusement en se serrant la main, de s'étreindre lorsqu'on rencontre une personne qu'on a mille ans sans l'avoir. Alors, je peux déjà vous assurer mes frères, cette maladie est certes venue pour créer une distanciation humaine, mais je pense qu'elle passera. Parce que l'Afrique, c'est de l'amour des autres. On est habitué à vivre ici. Alors, on va seulement se donner un petit temps, on va mettre pause sur nos comportements habituels, pour que ce vent d'épidémie passe. Et après, on va rentrer dans nos habitudes au quotidien, notamment se serrer la main et s'étreindre, parce que l'Afrique, c'est la nuit, c'est le berceau de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada